Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne préférée AZ News. On se tape note une nouvelle information du côté du Bénin et du Niger. Ces nigériens ont été arrêtés par le Bénin. Ils seraient entrés illégalement dans le terminal où arrive le pétrole nigérien. Il faut que les responsables politiques trouvent une solution diplomatique. Cette crise est dangereuse et perturbe le quotidien du trop de gens dans l'eau des pays. Béninois et Nigériens, nous sommes un même peuple. Nous avons beaucoup de points communs, explique Adrien Sonant, un jeune Béninois qui étudie à l'université d'Abome, Kalavi, pas très loin de Cotonou, la capitale économique. Depuis le coup d'État au Niger qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, le torchon brûle entre le patron de la jeunte nigérienne et le général Adoraman Tchiani ainsi que le chef de l'État béninois Patrice Talon. Le président béninois, très proche de son ancien homologue nigérien, a été un de ses principaux opposants de la jeunte dans les régions, n'hésitant pas à prendre le recours à la force à travers une mobilisation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour rétablir le président Bazoum. Une attitude qui a fâché la jeunte, qui n'a jamais accepté la réouverture de la frontière entre les deux États voisins, le Niger et ses voisins. Tout le monde est perdant. Une frontière qui a traversé depuis quelques mois par une pipelaye chargée d'envoyer le pétrole pompé au Niger, pays sans déboucher maritime vers les ports béninois de Semek-Kobji. Mais jusqu'ici, à cause de cette tension, seul un pétrolier a pu lever l'encre. Une perte sèche pour le Niger qui comptait sur un rythme d'exportation de 90 000 barils par jour pour renflouer les caisses. Une perte aussi pour le Bénin qui compte sur les taxes prélevées sur le passage de l'eau noire pour améliorer son quotidien. Et une perte encore plus évidente pour les West African Oil Pipeline Company, une filiale de China National Petroleum Corporation, qui a investi plus de 4 milliards de dollars dans la construction de ce pipeline de 2 000 km. Restez toujours content en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner.